Eh bien bonjour à tous, je suis très content, très heureux de vous présenter le nouvel ouvrage des éditions Vox Gallia, Le Moyen-Âge fut-il une époque de ténèbres et de servitude de Georges Romain ? C'est un livre que vous avez choisi, puisque comme à chaque fois vous choisissez parmi quelques livres que je vous propose, et c'est celui-ci que vous avez plébiscité largement. Et je suis très content de sortir, parce que c'est vraiment une somme complète sur tous les poncifs qu'on peut trouver sur le Moyen-Âge, et bien évidemment vous aurez compris qu'avec un titre pareil, la réponse est non. Le Moyen-Âge n'est pas une époque de ténèbres et de servitude. Alors le livre se décompose en deux grandes parties, qui font référence d'ailleurs au titre, puisque la première partie s'occupe du Moyen-Âge, est-il une période, une époque de ténèbres ? Et la deuxième partie, est-ce que le Moyen-Âge est une période de servitude ? Alors le livre fait quasiment 400 pages, donc ça peut paraître impressionnant, mais rassurez-vous, ça se lit extrêmement bien, puisque ça retrace, ça relate tous les siècles médiévaux, même jusqu'à la Renaissance, puisque l'intérêt du livre, notamment, c'est de faire un comparatif entre la période médiévale et la période Renaissance-Ancien Régime, puisque le livre va même jusqu'à la Révolution française. Alors, pour l'auteur, le Moyen-Âge se divise en deux grandes périodes, pour faire toujours encore une fois écho à sa thèse de départ. La première grande période, c'est la période des invasions en tout genre, puisque depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la période carolingienne, le royaume de France n'a eu de cesse de se faire envahir par différents peuples barbares, au sud, au nord, à l'est. Et comme ce sont les évêques qui, dans un premier temps, puisque la société était complètement délabrée à la chute de l'Empire romain, ce sont les évêques qui tenaient à bras-le-corps la société. À chaque fois que l'Église a tenté, au fil des siècles, de régénérer cette société par l'éducation, la culture, par l'économie, à chaque fois, il y a eu cette vague d'invasion qui a tout mis par terre. Claude Joly, dans son traité historique des écoles épiscopales, cite différentes écoles fondées au Royaume de France. L'école de Luxeuil, fondée par Saint-Colomban, celle de Saint-Césaire, évêque d'Arles, celle de Vienne, en Dauphiné, celle de Mouson, très fréquentée et prospère, les célèbres écoles de Paris, sous la direction de Saint-Germain, son évêque, et qui servirent de modèle à celle d'Angleterre. L'école d'Angers, sous Saint-Lézin, celle de Chartres, d'Humont, de Bourges, de Chalons-sur-Saône, de Metz, de Cambrai, de Beauvais, de Clermont. Dans cette dernière ville, M. Guizot cite une autre école où l'on enseignait le code théodosien, circonstance, dit-il, qu'il n'a pas retrouvé ailleurs. Les écoles épiscopales n'étaient pas la source unique, ni même principale, d'où découlait l'enseignement. Les monastères le distribuaient abondamment et ils étaient le foyer spécial de la science et de l'érudition. N'étant pas absorbés par les soins particuliers au ministère pastoral, ils se vouaient à la recherche et à la reproduction des manuscrits, précieux dépôts du savoir antique. C'est à eux qu'on doit, tous ceux qui nous sont parvenus à travers les âges et les révolutions. L'auteur parle de différentes renaissances. La plus connue est celle de la renaissance carolingienne, avec l'avènement de la culture, de l'art, etc. Donc vraiment, c'est les deux grandes périodes. La première, c'est la période de plusieurs siècles des invasions barbares, dans les premiers siècles de l'époque mérovingienne, principalement, et au début de l'époque carolingienne. Et la deuxième grande période, c'est l'apothéose du Moyen-Âge, qui est le XIIe et XIIIe siècle, où là, ça a vraiment été la quintessence même de la culture, du développement des communes, des corporations, des universités, l'art qu'on appelle malencontreusement gothique. L'université de Paris fut au Moyen-Âge la grande école de l'Europe. Elle fut la conseillère des rois, qu'ils appelaient leur fille aînée. Au XIIe siècle, on comptait à la fois un pape, vingt cardinaux, cinquante archevêques, ou évêques, qui avaient suivi les leçons d'Abelard. Ce florissant état de l'enseignement valut alors à Paris le titre de cité des philosophes. Paris offrait le séjour le plus agréable au milieu de l'abondance de toute chose. Des privilèges royaux assuraient aux étrangers une protection bienveillante. C'était le rendez-vous de l'élite de la chrétienté. Des princes destinés au trône y venaient pour acquérir des connaissances qu'ils ne pouvaient se procurer ailleurs. Ils en étaient de même des grands seigneurs de tout pays, ce qui contribuait à donner aux mœurs cette politesse et cette élégance dont Paris a conservé l'héritage. Voilà, c'est vraiment l'apogée du Moyen-Âge. Ça, c'est vraiment la première partie sur les ténèbres. Effectivement, dans les premiers siècles, il y a eu une grosse période ténébreuse, comme je l'expliquais tout à l'heure, par les différentes invasions. Grâce à l'Église, c'est vraiment le thème du livre, c'est le rôle considérable qu'a joué l'Église par le biais de ses clercs pour réhausser, pour régénérer une société complètement accablée. Le XIIe siècle et le XIIIe siècle vont être de grands siècles de la culture et de l'art. Déjà, à l'époque carolingienne, Alcuin, le conseiller de Charlemagne, qui était un Anglais arrivé en Europe continentale, était un érudit incroyable. Il connaissait l'hébreu, le grec, le latin, il connaissait tellement de choses qu'il va enseigner à Charlemagne et à ses hommes. Et Charlemagne, avec l'accord du Saint-Siège, bien évidemment, va faire de l'Europe une grande Europe chrétienne. Et c'est Charlemagne qui va demander aux prêtres des petits villages et des petits bourgs d'apprendre à chaque enfant à apprendre à lire, à compter. Et au XIIe siècle, nous avons des grands hommes comme Suger, comme Saint-Bernard de Clairvaux, qui vont pousser la connaissance au sommet. Avec le XIIIe siècle, il sera encore une marche supérieure puisque nous avons des saints Thomas d'Aquin qui vont faire figure parmi les plus grands philosophes de notre temps. Étrangement, à l'école républicaine, nous n'apprenons l'existence de philosophes qu'à partir du XVIIIe siècle. Disons que vous aviez les grecs et vous aviez les philosophes du XVIIIe. Entre les deux, et à mon avis, selon eux, il ne se passe rien. Il n'y a pas eu de philosophie, il n'y a pas eu d'intelligence. Sauf que tous les grands savants que nous connaissons, que nous avons connus à la Renaissance et sous l'Ancien Régime, ce sont des héritiers, des élèves, des grands maîtres du Moyen-Âge. Donc ça, c'est aussi ce qu'il faut apporter au crédit de cette grande période médiévale avec, évidemment, l'émergence des universités. Ça, c'est le début du XIIIe siècle. Paris faisait figure de capitale de l'université de théologie, par exemple, le monde entier. L'Europe entière venait étudier à Paris. À propos de la servitude, par exemple, il y a aussi beaucoup de lieux communs sur la notion de serre, de servitude. Donc un serre ne pouvait pas se ruiner car s'il était malade, le Seigneur le soignait. S'il perdait ses bêtes, le Seigneur les remplaçait. S'il était attaqué, le Seigneur le défendait. « Lui et toute la famille du serre. Le Seigneur était propriétaire de la terre, mais le serre en était l'usufruitier. Il pouvait la transmettre à ses enfants. Il n'a pas de maître, mais un patron. » C'est complètement différent. « C'était son intérêt et son devoir. La Révolution y a ajouté la méfiance et l'envie entre classes. » La notion de classe sociale est apparue, bien évidemment, après la Révolution, sauf qu'à l'époque, la notion de serre, de maître, de seigneur, il n'y avait pas ce côté hiérarchique méprisant, dégradant. La Chalottet, président du Parlement de Bretagne, qui partageait la version de Voltaire pour l'instruction du peuple, écrivait avec dépit. « Il n'y a jamais eu tant d'étudiants dans un royaume où tout le monde se plaint de la dépopulation. Le peuple, même les paysans, veulent étudier. » Il disait des frères de la doctrine chrétienne, voué spécialement à l'éducation populaire, « Les frères perdent tout en apprenant à lire et à écrire à des gens qui ne devraient savoir que manier leur rabot. » Voltaire lui répondit ceci. « Vous avez raison de proscrire l'étude chez les laboureurs. Moi qui cultive la terre, je vous présente requête pour avoir des manœuvres et non des clercs. Envoyez-moi des frères pour conduire mes charrues et les y atteler. » « On n'a jamais prétendu, dit-il d'Alembert, éclairer les cordonniers et les servantes. C'est le propre des apôtres. On ne saurait souffrir l'insolence de ceux qui voudraient nous faire penser comme notre tailleur ou notre blanchisseuse. La canaille n'est pas faite pour être éclairée. Le peuple sera toujours sot et barbare. Ce sont des bœufs auxquels il faut un jou, un aiguillon et du foin. » Au fil des pages, on s'aperçoit que dès lors que la foi catholique n'irrigue plus les institutions, les choses tombent en ruine assez rapidement. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est ce qui fait la frontière entre le médiéval et la Renaissance. L'aboutissement de tout ça, c'est la Révolution française. À partir de Philippe le Bel principalement, où il y a eu une séparation entre le pouvoir religieux et civil. Et c'est toute la grandeur, et c'est ce qui fait la grandeur d'ailleurs du Moyen-Âge. C'est-à-dire que les corporations étaient irriguées par la foi catholique, la façon dont elles étaient organisées, la façon dont les artisans travaillaient, la finalité de leur travail. L'organisation des communes aussi était pensée de façon catholique. C'est un peu l'adage qui dit « la liberté en bas et l'autorité en haut ». Ça, c'est vraiment l'adage qui résume parfaitement le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'à un niveau local, vous étiez infiniment plus libre que nous pouvons l'être aujourd'hui, qui a un pouvoir centralisé, qui remonte bien avant la Révolution, évidemment. Alors qu'au Moyen-Âge, les communes s'administraient relativement librement. C'est-à-dire que le roi n'avait pas un droit de regard sur la façon dont elles étaient administrées. Ce sera de moins en moins vrai dans le sens où, à partir de Saint-Louis, il y avait quelques communes qui étaient très mal administrées. Et l'information remontant à Paris, le roi a voulu contrôler certains budgets de certaines communes, c'est ce qui a donné la Cour des comptes, et à partir de Philippe le Bel, le pouvoir s'est centralisé et les premiers abus ont commencé à émerger. Aussi, l'ordre et la paix régnaient dans l'État. La nation était prospère, le peuple était heureux. Le pauvre n'enviait pas le riche, le riche respectait le pauvre. La liberté ne dégénérait pas en licence. La probité était une vertu élémentaire. Chaque corporation était une famille. Nos philosophes modernes ont cru que la société pourrait se passer de Dieu. Ils ont cru que la philosophie remplacerait le christianisme, qu'elle allait éclairer, améliorer l'humanité. Des législateurs se sont fait aussi cette illusion. Eh bien, voyez où nous en sommes. Ces législateurs ont fait, depuis 1789, dix constitutions et cent mille lois. Elles n'ont abouti qu'à montrer leur ignorance du cœur humain et des véritables moyens de gouvernement. Les peuples sont de plus en plus démoralisés, effrémissants, envieux et révoltés. L'improbité, l'absence d'honneur et la criminalité augmentent toujours, malgré l'instruction laïque toujours plus répandue. Le Moyen-Âge, sans police, sans armée permanente, réussissait mieux à obtenir la tranquillité publique et la probité individuelle. C'est qu'au lieu du frein extérieur de la force physique, seul recours de l'État aujourd'hui, seule sanction de la loi qu'on peut esquiver, il avait pour lui autrefois le frein intérieur de la conscience chrétienne, obéissant librement au décalogue ou à l'Évangile. C'est avec cet unique mais tout puissant levier que l'Église releva le monde et le régénéra. La philosophie a prouvé de tout temps qu'elle est impropre à cette besogne. Et Rousseau l'a avoué. C'est pareil pour les corporations. Aujourd'hui, c'est tout à fait d'actualité par rapport à la réforme des retraites. En tout cas, nous avons deux entités, le monde ouvrier et le monde patronal, qui s'opposent, qui se jalousent, qui ne se respectent plus. En tout cas, ce sont deux sociétés de groupes d'individus qui se font la guerre depuis la Révolution française pour faire un petit peu rapide. Alors qu'à l'époque médiévale, au sein même des corporations, il y avait une logique de métier. C'est-à-dire qu'un ouvrier, un compagnon, mais un maître aussi, travaillait dans le même sens qui était le sens de bien faire son métier et défendre son métier. Et ces corporations-là étaient sous l'égide d'un saint patron. Donc il y avait aussi des processions régulières chaque année en l'honneur de ce saint patron et ouvriers, maîtres, déambulés ensemble. Il n'y avait pas de logique d'opposition entre les deux groupes d'hommes. Et pour faire écho avec ce que nous vivons sur la réforme des retraites, il y avait, chaque corporation de métier avait une caisse qui servait à entretenir, qui servait à financer les membres de la corporation. Une femme veuve, par exemple, son mari mourrait, dans le cas de son travail ou pas. C'était la corporation qui prenait en charge cette dame jusqu'à sa mort. Un ouvrier au Moyen-Âge qui était incorporé ne pouvait pas se retrouver au chômage. Toute la corporation, quelle que soit la ville, là où il allait, trouvait facilement du travail dans les corporations des différentes villes, par exemple. Etc. C'est-à-dire que cette caisse commune qui appartenait à la corporation servait à financer les aléas et les déboires de tous les membres de la corporation. Donc ça s'administrait, c'est un peu comme la commune, à une échelle un peu plus grande, mais la corporation, c'est à une échelle métier. Ça s'administrait tout seul entre les membres, des membres qui avaient un intérêt commun, qui était de bien faire son métier. Toujours à propos des corporations, donc l'homme, l'ouvrier dans la corporation était soutenu, éduqué, formé. Il recevait une indemnité en cas de non-travail, ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de chômage, les vieillards étaient logés, nourris, vêtus, les infirmes soulagés, les jeunes filles dotées sur les fonds de la corporation pour qu'elles puissent se marier, les funérailles étaient payées par la corporation, la caisse était administrée par les jurés de la corporation. Encore une fois, c'était une administration interne de la corporation, personne n'avait le droit de regard. Pour intégrer une corporation, il fallait être de bonnes mœurs. Ça, c'est très important, toujours avec cet esprit chrétien. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas intégrer une corporation si vous étiez un délinquant. Le déclin commence à la Renaissance, c'est lors de la monarchie absolue. Les abus et les avantages arriveront à partir de cette période. Après la révolution, l'ouvrier devient seul, livré à lui-même, attiré par les nombreux cabarets pour noyer un petit peu sa misère. Pour faire comprendre l'étendue des libertés municipales au Moyen-Âge, liberté supérieure à celle d'aujourd'hui sous la centralisation moderne, Guizot suppose qu'un bourgeois du XIIe ou du XIIIe siècle vienne visiter une de nos villes actuelles. Il s'enquière, dit-il, de ce qui s'y passe, de la manière dont elle est gouvernée, du sort des habitants. On lui dit qu'il y a hors des murs un pouvoir qui les taxe comme il lui plaît, sans leur consentement, qui convoque leur milice et l'envoie à la guerre, aussi sans leur aveu. On lui parle des magistrats, du maire, et il apprend avec étonnement qu'ils ne sont pas nommés par les bourgeois de la ville. Il apprend que les affaires de la commune ne se défendent pas dans la commune, mais qu'un fonctionnaire les administre de loin. On lui dit que les habitants n'ont pas le droit de s'assembler, de délibérer en commun sur tout ce qui les touche. Le bourgeois du XIIe siècle, habitué à toutes ces franchises, reste confondu. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'acheter ce nouvel ouvrage de Georges Romain. Le Moyen-Âge fut-il une époque de ténèbres et de servitude au prix de 23 euros seulement. Je dis seulement parce qu'on essaie de faire des efforts sur le prix. Les temps sont durs, puisque le livre fait près de 400 pages. Vous le retrouverez aux éditions voxgalia, www.editions-voxgalia.fr Merci beaucoup et à très vite ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Sous-titrage FR ?